Salut les barbus On est aujourd'hui le jeudi 19 mai 2016 c'est mon jour off mais ça veut pas dire que je vais rien foutre Puisque j'ai plein de trucs à faire et aujourd'hui j'ai envie qu'on parle des critiques ça fait quelques années que je balance du contenu sur le web aussi bien mon blog Que les vidéos que je balance depuis bientôt 6 ou 7 ans Et qui m'a valu beaucoup de réactions Souvent des réactions très positives des conseils des Des encouragements Beaucoup de choses de beaucoup de gens et d'ailleurs je les en remercie et dans ce lot de réactions beaucoup de critiques et en règle générale on peut catégoriser les critiques en deux catégories Distinctes d'abord on a les critiques utiles constructives par exemple récemment quelqu'un qui m'a laissé un message sur le blog du dernier épisode où j'ai fabriqué le manche d'un couteau D'ailleurs je vous invite à y voir Qui lui est coutelier et qui me pose enfin qui ne pose pas des questions qui me qui me donne plein de conseils C'est toujours bien sûr bienvenu Les conseils ou les critiques les critiques constructives Les critiques constructives vont pas spécialement dans le sens du poil c'est pas genre Oh j'aime beaucoup ce que tu fais mais il faudrait que tu fasses ça Les critiques constructives peut être beaucoup plus abruptes entre guillemets et plus violente mais Pointez un domaine ou un Un sujet en particulier qui résonne et vous vous dites ouais c'est vrai faut que j'améliore ça je vais vous donner un exemple un exemple très simple Je fais très peu de compliments J'en fais même quasiment jamais et c'est un reproche qu'on fait souvent et qu'on m'a souvent fait en disant je fais un truc qui est génial et tu me le dis pas c'est vrai parce que pour moi quand quelqu'un fait quelque chose de bien c'est normal c'est quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien ou là j'ai tendance à ouvrir ma bouche et c'est vrai que c'est important de remercier et de dire quand les choses ont bien été faites et donc j'essaye de me forcer à faire plus de compliments aux gens aussi bien à ma famille que les gens avec qui je bosse les gens que je rencontre j'ai encore toujours du mal Je sais pas pourquoi exactement mais ça c'est un exemple de critique en disant tu me fais jamais de compliments ou tu fais jamais de compliments aux gens qui est une critique intéressante même si elle peut être blessante ou elle peut être dérangeante elle nous fait avancer d'un point de vue personnel c'est un exemple pas et là j'ai fait un zoom dramatique attention le deuxième type de critique ce sont bien sûr les critiques je sais pas comment les appeler vraiment les insultes les trolls les tout ce qui va dans ce genre de catégorie là si vous êtes sur le web vous y éviterez pas c'est garanti j'ai pas compté le nombre d'emails d'insultes ou de messages de gens qui m'envoyaient chier ou qui me disaient que j'étais un con aujourd'hui j'ai pris l'habitude de ces messages là donc ça me fait plus grand chose on va dire et c'est pas complètement vrai ça me fait quelque chose mais j'ai pris l'habitude de les remettre à leur vraie place qui sont des gens qui ont beaucoup trop de temps qui ont beaucoup de haine dans plein de choses et qui font pas quelque chose de constructif et donc plutôt que de créer des choses et faire des choses intéressantes préfère ben aller essayer de faire chier les gens qui font des trucs après je crois vraiment en la vertu de la critique même de la vertu de la critique trollesque souvent ça met à jour certaines ou ça met en lumière certaines facettes de votre personnalité ou de votre façon d'être que vous avez pas envie de voir et qui vous permettent justement d'améliorer d'une certaine façon ces choses là d'autres fois c'est juste de la critique gratuite pour rigoler et en particulier comme moi ou comme d'autres si volontairement vous mettez en ligne des choses assez personnelles les critiques le sont aussi ce qui est relativement difficile à digérer soyons clairs c'est pas grave c'est pas dramatique il faut apprendre justement à digérer ces trucs là et à à en faire quelque chose de positif c'est vrai que c'est une influence très négative mais qui peut vous apprendre plein de choses en général d'un premier abord j'aime pas la critique je pense comme tout le monde on a envie d'être aimé on a envie d'être accepté et on a pas envie que des gens me disent ah ouais ton truc c'est bien mais ça c'est le premier abord évidemment on aime pas la critique mais dans un deuxième temps c'est toujours intéressant d'avoir un retour les retours positifs sont bien pour votre ego et votre amour propre mais c'est pas ça qui vous fait avancer les vraies choses qui vous font avancer c'est les critiques elles peuvent être un peu violentes peuvent être sympas mais cinglantes il y a plein plein de formes de critiques ce qui est important c'est d'arriver justement à digérer ces critiques à les absorber d'une autre façon pour pouvoir avancer et faire quelque chose de plus intéressant c'est une des raisons pour lesquelles dans mes vidéos de l'accord du barbu je dis toujours si vous avez des questions des insultes n'hésitez pas parce que pour moi envoyer des insultes c'est déjà que le contenu est suffisamment intéressant pour que vous preniez le temps de balancer un commentaire et qu'en plus vous preniez le temps de m'insulter pour moi c'est presque un honneur donc balancez-moi des insultes allez-y mais pas trop violente s'il vous plaît et justement ces commentaires et ces critiques même si ça prend un certain temps à digérer je les digère je les analyse et j'essaye de mettre en place les contre-mesures pour justement essayer d'être moins nul moins pourri moins chiant moins plein de choses ou plus d'autres choses en tout cas essayer de m'améliorer après je dis ça je réagis encore très mal à certaines critiques et il y a encore des articles qui traînent à droite à gauche sur le web qui régulièrement quand j'y vais malheureusement quand je retombe dessus me font encore super mal et j'ai toujours pas à digérer ça vraiment donc je dis faites ce que je dis faites pas ce que je fais voilà c'est à peu près tout sur le sujet n'hésitez pas à balancer vos insultes justement et vos critiques et justement à aussi dire comment est-ce que vous vous gérez les critiques comment vous faites en sorte qu'elles vous atteignent mais qu'elles vous détruisent pas aussi bien au niveau personnel que sur le web et bien merci à tous à bientôt et bienvenue à bientôt à bientôt Merci.